Coucou les belles âmes, ravi de vous recevoir ce soir pour les guidances de février 2022 et ce soir ça va être pour les magnifiques belles âmes, signe de la chaleur, de la grandeur aussi et ainsi qu'un coeur sensible qui se cache derrière une carapace et c'est Lilian. Merci Lilian pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos demandes de guidances privées et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont découvrir si la guidances est à votre goût de s'abonner, liker et partager évidemment. On y va pour Lilian pour le mois de février, ce qui vient à vous avec la tasse, votre tasse de mar de café. Waouh, je vois certains lions replier sur eux-mêmes. On me dit suite à une déception qui est liée au passé, une personne du passé qui vous a chagriné, une ex ou un ex. On me dit que vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. C'est difficile, hein? Il ne vous comprend pas, vous ne vous comprenez pas, voilà. Elle, dans sa tête, je vois qu'il pense que vous ne vous remettez jamais en question, Lilian. Mais je vois que cette personne est très fatiguée émotionnellement, hein? Dans la plupart du temps, je vois qu'avec cette personne, vous avez eu des enfants. Dans la plupart des cas, hein? Mais je vois aussi tierces de personnes, hein? Une tierce, une trois personnes. Soit cette personne, elle est déjà avec quelqu'un, ou vous, vous êtes avec quelqu'un. C'est une triangularité dans cette relation, hein? Ouais, la communication est vraiment tendue, difficile, ouais. Je trouve que Lilian, aussi, vous étiez un peu loin, quand même, avec cette personne. Il y avait de la colère, il y avait des... des noms assez... des mots trop durs à son égard, hein? À cause de ça, il n'arrive pas à vous pardonner cela, voilà. L'univers vous demande d'être plus à l'écoute, Lilian, hein? Soyez dans l'écoute au lieu dans la parole, hein? Si vous croisez le chemin de cette personne, vous voulez discuter avec de nouveau, il faut l'écouter plutôt que déverser sur elle des reproches, ou des mots durs, ou... Ça va atténuer. Mais moi, je vois que là, la conversation, vous allez reprendre avec cette personne une conversation pour mettre les points sur les i, mais on me dit, pour moi, sur la deuxième à la troisième semaine de février, hein? Il faut changer le mode de communication, Lilian, si vous voulez arriver à un résultat avec cette personne, hein? Mais on me dit, certains d'autres personnes, d'autres lions, ils ont découvert quand même une trahison, il y a eu trahison. Même si vous êtes... je ne parle pas de les lions qui sont déjà séparés, mais d'autres lions, hein? Soit vous allez découvrir que cette personne avec laquelle vous êtes, vous avez déjà, elle a déjà quelqu'un d'autre. Sinon, c'est vous qui vous êtes dans la triangularité. Et ça risque de savoir, hein, cette histoire. Faites attention. Vous êtes comme les scorpions aussi, ils ont eu cette... Et même, j'ai eu des confirmations de la part de certains scorpions que c'était le cas, hein? Je vous vois beaucoup vous déplacer, Lilian, ce mois. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur vie, je vous vois plus... Vous serez plus préoccupés par le travail en ce mois de février que par l'amour, hein? Je vous vois vous déplacer. Vous allez faire pas mal de trajets, hein? Je vous vois travailler avec des personnes, hein? Il y aura une personne de votre chef, peut-être, une personne avec laquelle vous travaillez, une qui est plus âgée que vous, hein? Peut-être que vous n'aurez pas un accrochage, mais une divergence d'opinion, hein? On vous conseille de calmer le jeu, Lilian. Mais d'autres qui travaillent dans des plus grandes structures, faites attention, parce que je vois qu'il y a une tierce de personnes à moi. Ici, je vois le chiffre 4. 4 personnes qui vont essayer de, ouais, de vous faire du mal, ou de, ouais, essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, hein? Au sein de l'entreprise où vous travaillez, Lilian, hein? Ils pensent aussi que vous êtes, vous les prenez de haut, et ça, ils n'apprécient pas, voilà. C'est eux qui pensent cela, et pas moi, un clin d'œil, Lilian, hein? On vous conseille, Lilian, même au sein de votre travail, soyez à l'écoute, et pas dans trop la parole. Soyez écoutés, essayez d'apprendre à écouter aussi les autres, avant de prendre des décisions. Voilà les lions. Mais moi, je vois une belle amélioration, même dans l'énergie. J'ai vu que certains lions, vous n'étiez pas super en forme pour le mois de janvier. On me dit, il y a, parmi vous, qu'ils ont eu un grume ou le Covid, vous n'étiez pas très, très en forme, hein? Des problèmes aussi de peau, des problèmes de toux, tout ce qui est lié aussi à la respiration, hein? Et le colon, ouais, le colon, au niveau de votre colon aussi, Lilian, hein? On me dit aussi l'épaule pour certains lions. Faites attention à cela, hein? Mais les poumons, si vous fumez aussi, modérez la cigarette, les lions. Mais je vois une belle amélioration d'énergie, hein? Sur la moitié du mois de février. Vous allez sortir de cette tristesse, de cette monotonie aussi. Je vous vois sortir, accueillir du monde chez vous aussi. Vous allez organiser quelques soirées, Lilian, hein? Oui, si vous avez aussi un différent, certains d'entre vous, vous avez un différent avec quelqu'un de proche, hein? Soit un partenaire, soit quelqu'un de la famille très, très proche, soit un enfant aussi, hein? Frère, soeur, père ou mère, mais il y aura de la réconciliation, hein? Et même si le contact est difficile avec cet ex ou ce ex, il faut être à l'écoute, plutôt de la charger ou le charger avec des paroles, voilà. Si vous écoutez, vous aurez une belle amélioration avec cette personne, voilà. Oui, je vois, Lilian, vous, vous allez songer d'aller prendre, je ne sais pas, un week-end prolongé, hein? Pour skier ou pour, en montagne, on me dit, hein? Vous avez besoin de vous relaxer, Lilian, hein? Parce que, car le fin décembre, décembre, janvier, ce n'était pas évident pour certains, Lilian, hein? Suite à une déception amoureuse, on me dit, hein? On y va, Lilian, je vais vous tirer votre carte globale avec les portes de l'univers pour voir ce qui vient vers vous. Et voilà, il y a deux cartes pour vous qui ont sauté. Je vais vous en mettre une et je vais... Voilà, je vais mettre celle-là, l'effet de gratitude, hein? La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Remerciez la vie. Apprenez à être heureux avec ce que vous avez sous la main, Lilian. Apprenez à dire merci. Apprenez à voir les choses qui vont dans votre vie. Et ça va dénouer pas mal de choses dans votre vie. Le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles, ouais. Soyez objectif, Lilian. Soyez optimiste. Vous serez attractif. Et soyez, donc, comme on a dit, dans la gratitude, hein? N'oubliez pas de ce que vous avez déjà, ce qui va dans votre vie, hein? Vous êtes, on me dit, vous êtes parfois dans la rumination et vous focalisez plus sur ce qui ne va pas, hein? Et vous regardez et vous laissez passer l'instant présent. Et c'est ça qui vous laisse dans cette tristesse ou cette rumination ou qui accentue plutôt les choses qui ne vont pas dans votre vie, voilà. Soyez dans le merci, dans la gratitude et les choses vont changer petit à petit. Et j'ai vu une belle énergie qui va commencer à, à éliminer votre présent, hein? On y va pour Lilian, voilà. Donc, je commence par celle-là. Regardez ça, l'étoile, hein? L'étoile, je vous vois vous diriger plus vers le futur, hein? Vous allez laisser le passé derrière vous, les belles âmes. Vous allez réussir, certains parmi vous, ils vont réussir à laisser, à se détacher de cette problématique qui vous empoisonne. Et vous allez commencer un processus de guérison. L'étoile, c'est la guérison. La high priestess. La high priestess, c'est quelqu'un qui a un savoir ancestral. Ça peut être un guérisseur, une guérisseuse. Ça peut être quelqu'un de spirituel qui est présent dans votre vie et qui peut vous aider. Je vois certains lions qui pratiquent la méditation. Je vois certains lions qui vont vers des guérisseuses et guérisseurs. Des gens qui travaillent avec des énergies, qui manipulent les énergies. On va voir le résultat. Oui, le 7 d'épée. Pour moi, vous allez petit à petit se stabiliser. Votre énergie, elle va se stabiliser. Elle va... Je ne vais pas vous promettre la guérison totale pendant le mois de février. Mais votre situation, elle va changer. Votre énergie, elle va changer. Et vous allez vers le meilleur. Voilà. D'accord. Là, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, moi je vois, il y a de l'argent qui va venir vers vous. Il y a une certaine stabilité. Il y a des lions qui ont changé de travail. Il y a des lions qui étaient promus aussi. Votre situation matérielle, elle va se stabiliser. Il va s'améliorer. Voilà. Le 7 de Vente. Vous allez être... Vous êtes un signe de feu. Le 7 de Vente, c'est le cœur de guerrier. Vous n'allez rien laisser tomber et vous allez vous battre. Peut-être que vous allez vous battre pour récupérer un ex ou un ex. Vous allez continuer vraiment à se battre parce que vous voulez cette personne qui revient dans votre vie aussi. Vous n'allez rien lâcher. Alors là, je vais mettre quelques oracles. La lumière. Waouh ! Les cartes, elles ont tellement toutes sautées. Ah oui, on a un enfant. Il y a des lions qui vont devenir papa ou maman. Ils vont apprendre qu'ils sont quand même enceintes. Il y a des autres qui vont guérir cet enfant. Un enfant intérieur qui est blessé. Vous avez des blessures aussi du passé, les lions. Et vous souffrez aussi, on me dit, de l'abandon. Vous ne supportez pas qu'on vous abandonne, qu'on vous rejette. Pour vous, c'est très, très douloureux. Voilà. Le foyer. Il s'agit bien de votre foyer, de cet ex ou ex qui vous préoccupe. Vous avez la pyramide. La pyramide, c'est l'élévation, mais elle est à l'envers actuellement. Car vous devez faire un travail sur vous pour évoluer spirituellement. Voilà les belles âmes. Et pour guérir cette blessure d'abandon et de rejet. Alors, le voyage. J'ai vu, il y a certains lions qui ont besoin de vacances. Vous allez faire une coupure aussi. Voyager, se ressourcer. La maladie. Ok. On a parlé de ça, j'ai dit. Il y a certains lions qui étaient malades. Et moi, j'ai vu soit la toux, soit quelque chose qui est lié avec les poumons. Ça peut être aussi le colon ou le foie. Ça peut être aussi l'épaule. Il y a certains qui vont se faire opérer. Une petite opération. On y va. Voler perte. Oui. Pour les gens qui sont malades, je vois cette perte d'énergie. Cette perte de... Oui. D'énergie. De l'envie aussi. De continuer. Ou de... Oui. Il y a qui sont vraiment en manque d'amour aussi. Il y a qui souffrent de solitude. Certains... Waouh. Ça compte tellement. Qui souffrent de solitude. Mais regardez. Il y a certains entre vous. Vous aurez quand même des invitations et des sorties. J'avais dit. Vous allez organiser des choses. Regardez. On a la carte de l'abondance. Votre situation matérielle, en tout cas. Elle va s'améliorer les belles amens. Si vous êtes en formation. Vous avez la réussite à l'examen. Et certains entre vous. D'ici la fin du mois. Vous allez aller... Vous allez laisser le passé. Partir. Vous allez commencer à faire votre deuil petit à petit, les lions. Par rapport à une histoire de passé. Voilà. Ou vous allez aussi lâcher prise. Moi, je suis certaine. Dès que vous lâchez prise sur la situation. Les choses... Ils vont se débloquer, les lions. Mais il y a un problème de communication entre vous et cette personne. Car j'ai la gorge qui gratte. Voilà, les lions. J'espère que vous avez aimé votre tirage. Si c'est le cas, likez, likez, likez. Partagez. Laissez-moi vos commentaires. C'est avec plaisir que je vous répondrai. N'oubliez pas, les belles amens, la gratitude. La gratitude, ça peut changer énormément de choses dans la vie des personnes. Je vous embrasse et je vous souhaite un super mois de février. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada